Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Shriban. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche si vous n'avez pas manqué tout simplement à nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est un jour spécial et tout le monde se lève pour aller travailler. Mais avant que vous vous leviez ce matin, il y a de mauvais esprits qui ont eu des réunions la nuit et leurs réunions portaient sur nous les humains et en particulier les jeunes. Parce que si vous ne savez pas mes frères et sœurs, nous allons vous dire aujourd'hui que dans ce monde, il existe une catégorie des démons qui s'intéressent fortement à la jeunesse. Et ces démons-là, ils veulent tout simplement contrôler les jeunes et les induire en erreur ou encore sur le mauvais chemin. Ah ! Des démons qui contrôlent la jeunesse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? C'est rien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, examinez, regardez le comportement de la jeunesse. Regardez comment les jeunes sont. La plupart du temps, quand on regarde la jeunesse, on voit que la jeunesse ne s'intéresse pas à Dieu. Il ne s'intéresse même pas à ce qui se passe dans l'église. La jeunesse ne veut, il ne veut même pas, il ne veut rien entendre de ce qui est comme valeur morale. En fait, la jeunesse est en train de se détenir de Dieu. Et la jeunesse est en train d'être écartée de Dieu grâce à ces démons qui travaillent même avec des célébrités. Ils s'éloignent carrément du Saint-Esprit. C'est-à-dire ce bon esprit qui devait travailler en eux. Qui devait les habiter. Et en ce moment-là, le problème va se poser. Mais qui contrôle réellement la jeunesse ? Ou qui veut contrôler la jeunesse ? Nous savons que Dieu peut contrôler les humains. Parce que nous sommes faits à son image. De toute la façon, nous sommes ses enfants. C'est comme toi qui es un père. Tu meurs au moins tes enfants. Il faut forcément que tu aies le contrôle sur eux. Tu sais ce qu'ils font. Comment ils évoluent. Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin ? Et c'est exactement ça. De la même façon, Dieu s'intéresse à nous. Le diable également s'intéresse fortement à nous. Au point où il veut vraiment nous dominer. Il veut même faire partie de notre cœur. Il veut même former cette armée-là. Basée sur le jeûne. Afin de pouvoir bien réussir son plan. Son plan de destruction de la jeunesse. Ok. Les demandes de la jeunesse. Comment vont-ils maintenant s'y prendre ? Comment vont-ils s'y prendre ? Nous allons tous analyser. Assurement, vous êtes jeune. Ou bien vous avez des enfants. Quand on a des enfants. Nous devons faire la même chose. C'est la jeunesse. C'est tout ça. Les démons qui contrôlent la jeunesse. Pour les conduire en erreur. Ou encore les éloigner du chemin de Dieu. Comment le diable fait ? Ou encore comment les démons de la jeunesse font-ils pour éloigner les gens de la face de Dieu. Ou encore de la gloire de Dieu. Le premier élément qui apparaît le plus souvent. C'est la musique. Les démons utilisent la musique. Comme un instrument. Pour pouvoir éloigner les jeunes. Du chemin de Dieu. On pourrait dire que les démons utilisent la musique. Pour pouvoir tout simplement. Amener les jeunes à adorer le diable. Ou même les adorer complètement. Et quand tu adores le diable travers ta musique. Ce qui est sûr. C'est que tu te loignes de Dieu. Tu te loignes du frais chemin. Tu te loignes du chemin. Que tu dois suivre. Mais là c'est sans le savoir. Oui. Et nous savons tous que. La musique aujourd'hui véhicule trois messages. Le premier message c'est quoi ? C'est là. C'est combiné autour des trois messages. Sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. Quand on parle du sexe. On voit que le diable. Il veut utiliser la musique. Ou encore les stars. Les clips musicaux. Pour pouvoir tout simplement. Amener les jeunes. A être accro. A toutes sortes. De dérivations sexuelles. Ou encore au sexe d'abord. C'est à ce moment les jeunes. Ils vont surtout se mettre. A s'intéresser. A tout. Ce qui. Est en relation avec le sexe. Les jeunes veulent se faire plaisir. Ils veulent avoir de la sensation forte. Ils veulent passer le temps. A se faire plaisir. A avoir du sexe. Matin midi soir. Avec n'importe qui. N'importe comment. Et ils se disent que. C'est la fête. Si. Ma stade préférée. La fête. C'est que moi aussi. Je peux le faire tranquillement. En fait. Il a regardé le film. Et dans le film. Il a vu un gars. Qui avait plusieurs copines. Et lui. Ça l'a marqué. Et. Il s'est dit qu'il est jeune. Il doit profiter de la vie. Pourquoi se fatiguer. Avec une seule copine. Ça se met l'avoir 3. Il va y avoir 5. On va dire. 5 c'est petit. J'ai 5. J'ai 5 doigts. C'est vrai. Mais il y a aussi 5. Je dois. C'est mon autre mère. J'en ai 10. C'est à ce moment. Il va commencer à appeler. Toutes ses anciennes copines. Mes ex. Et. Et. Finalement. La fille là. Quand elle aura 25 ans. On va lui demander. Combien. D'hommes est-ce que tu as connu dans ta vie. Dès qu'à ton âge de 25 ans. Oui. Bonjour. C'est à ce moment. Elle va vous dire. Ah. Franchement. Je ne saurais te dire. Combien tu as eu. Mais ce que je suis. Ce n'est pas moins de 25 personnes. Donc toi. Chaque année. Tu as 25 ans. Chaque année. Tu as un gars. Bon. Toi. Tu as commencé à avoir. Tu as commencé à avoir des copains. Quand tu as un oub. C'est quoi. Non. On n'a pas commencé à avoir des copains. Il y a un an. C'est parce que chaque année. Elle a échangé trois copains. Trois copains. Trois copains. Et elle se disait que. Les hommes ne sont pas sérieux. Il faut juste amuser avec eux. Et c'est juste pour rigoler. Et puis. Il faut bouffer un peu l'argent. C'est ça. Il faut bouffer l'argent. Même. Le diable. Amène même. Certaines filles. A utiliser. Le corps. Pour de l'argent. C'est exactement. Ce qui se passe. Et c'est dans l'industrie. De la musique. Que tout se passe. Il y a une femme même. Qui a même chanté. Si. Elle a chanté. Celui. Si. Il y a un gars. Qui vient vous draguer. Il doit payer. Elle dit. Que le pointeur. Il doit payer. Le pointeur. Il doit payer. Je suis hallucine. Ouai. Tout ça là. C'est le diable. Qui est essayé. De contrôler les jeunes. Et cette histoire. Et 4 à 100%. Le jeune. De la bonne voie. Et ce sont les deux mots. Qui font ça. Maintenant. Si les jeunes. Ne cherchent pas de copines. S'ils ne sont pas dans ce genre de choses. Ou bien. Si. Il ne faut pas avoir des problèmes. Avec les copines. Quels sont les à la dire. Les diabètes. Ces démons. Ou encore d'autres catégories. Les démons. Vont venir encore. S'occuper des jeunes. Au niveau. De la masturbation. C'est à ce moment là. Ces deux mots là. Vont pousser les jeunes. A se masturber. la masturbation même va être publié comme quelque chose de bonnes choses on vous dit que c'est une bonne chose à la télévision on dit que la masturbation fait du bien et que vous si vous êtes jeune vous devez pratiquer cela vous pensez que c'est quoi qui a tenté d'agir comme ça derrière une idée c'est tout bien des mots oui derrière une idée c'est tout bien un esprit oui et qu'est ce que c'est que ça dans ce moment nous avons découvert qu'il y a neuf sur dix personnes se masturbent et l'enfant l'enfant il a quel âge 15 ans la fille elle a 12 ans 12 ans 15 ans déjà avec tout ce qu'elle apprend à la télévision tout ce qu'elle voit même elle apprend de ses amis elle s'est dit que si elle a 12 ans et qu'elle encore vieille ce n'est pas bon il faut qu'elle fasse tout ce qu'elles sont possibles pour connaître un gars sinon elle ne serait pas une nouvelle femme là le diable est attiré de m'étant de faire quoi il est attiré de lui-même donner de conseils aux jeunes des valeurs à certaines valeurs aux jeunes les filles elles vont se dire non nous on a un seul coupé chaque chacune c'est pas bon il faut qu'on est de 2,2,3 au moins tous ces conseils que vous êtes attendu d'atteindre si ce serait le de quoi ou de qui c'est le c'est tout simplement les oeuvres des deux mots qui contrôlent la jeunesse et ces deux mots qui contrôlent la jeunesse ne ne rigole pas quand ces deux mots là ils arrivent dans ce monde là ils ne jouent pas et ils vont permettre que les jeunes soient accros au divertissement ils vont veiller à ce que les jeunes passent la majeure partie de l'étant à s'amuser et quand tu leur dis viens à l'église ils vont dire non ce que tu es nous raconte là vraiment ce plaisir ils vont maintenant laisser dieu donc les choses qui se passe dans l'église mais dans la maison de dieu pour s'accrocher à un autre type de une autre chose encore que vous connaissez bien le sport voilà son équipe préférée le diamant a dit tu as une équipe préférée tu es un footballeur aujourd'hui ton équipe préférée joue là tu dois célébrer cela au travers du divertissement même des sports que nous aimons même auxquels nous assistons le diable aussi nous contrôl si le diable c'est que le dimanche qui vient toi tu vas à l'église grâce à ce que ce même dimanche là il y a le match de football et c'est là nous allons voir vraiment si la jeunesse aime dieu si toi tu as un jeune tu aimes dieu même le pasteur qui est un jeune il risque de se laisser influencer la finie le culte rapidement dit de qu'il finit oui j'ai fini à midi ça finit à 9 heures parce que il ya un match que tout le monde se prépare vous n'avez jamais vu ça voici comment les démons contrôlent la jeunesse oui ils te contrôlent ils te contrôlent ils te contrôlent c'est exactement ce qu'il se passe nous allons vous dit nous allons vous dit et c'est exactement ce qui est peut-être se passer est ce que c'est faux et vous allez voir que les démons vont maintenant se mettre à créer toutes sortes de choses qui vont encore mettre en prison la jeunesse et c'est quoi qu'est ce que c'est ce sont les films à caractère sexuel ou bien la pornographie le jeu veut se mettre à consommer des vidéos x matin midi soir matin midi soir le diabète c'est de moi surtout de vous contrôler comme ça vous savez pas est-ce que c'est normal de se mettre à regarder des films x est ce que c'est normal les gens sortent de faire les choses et toi tu les regardes et tu prends plaisir cela et un moment donné tu te dis il faut qu'on mette en application ce qu'on a appris quand même et voici ça c'est c'est là tu vas tomber enceinte quand tu vas tomber enceinte qu'est ce qui va se passer c'est pas normal c'est pas normal oh je suis tombé enceinte je ne suis pas encore prête mais au moment où elle faisait les choses avec le gars là elle ne pensait pas à ça au moins faisait les choses avec le gars là elle ne pensait même pas au fait qu'elle n'est pas encore prête pour avoir des enfants elle se disait qu'elle est jeune et peut s'amuser c'est exactement ce que ces deux mots là ils font il faut mettre des tests d'idées dans votre esprit il faut contrôler bien mais quand vous cognez le mur là c'est à ce moment ces deux mots là ils arrivent et puis vous disent toi même là en direct tu es ancien c'est là tu réfléchis tu dis c'est après tu as raison je suis ancien ok qu'est ce que je vais faire qu'est ce qu'on doit faire c'est à ce moment là la fille va aller voir son copain et son copain va dire franchement nous sommes jeunes nous ne sommes pas mariés on n'a pas le moyen de nous occuper d'un enfant maintenant alors on doit choisir on doit faire un choix eux c'est qu'on doit choisir de faire là c'est l'avortement à voter sur ce moment les deux mots qui vous ont poussé les deux mots du contrôle la jeunesse revenu vous dit que on ouvre la beauté c'est une bonne chose vous n'allez pas la voix mais c'est le travail pas la votre esprit il faut contrôler comme ça et tout de suite la fille elle va la voter elle a fait son premier avontement son deuxième avontement son troisième avontement son quatrième avontement quand t'es pas des sorciers tu dis à les sorciers mais toi mais c'est que j'étais fait là ça c'est quoi c'est pique l'associé des victimes tu es quelqu'un tu parce que si toi tu avais tu es là où va voter la chaleur est venu au monde en ce moment là qu'est ce qu'on m'a dit on m'a dit que d'autres démons qui contrôlent la jeunesse sont également intérêts de pousser les jeunes à commettre des crimes des crimes et je dis que c'est normal si tu n'es pas en mesure de recevoir un enfant maintenant tu peux faire des avortements et c'est là ça devient ça se publie maintenant les gens commencent à nous faire des avortements les avortements là est ce que ça finit toujours bien tu peux mourir tu peux perdre la vie et c'est ce moment là on va voir que les jeunes meurent vite meurent tôt parce que le but des démons c'est de veiller à ce que vous qui êtes des jeunes vous poussez mourir tôt ou les appartenir oui si vous mourrez vous irez directement en enfer avec les démons qui vous a assisté durant votre jeunesse dans vos péchés dans vos mauvaises voies et ce qui va se passer après c'est que c'est l'enfer qui va vous attendre là-bas ils vont vous torturer ils vont vous dit maintenant oh tu aurais dû écouter ce qu'on te disait par rapport à la parole de dieu tu as dit ah mais je suis jamais à l'église il n'a jamais lu la bible tu n'as jamais lu la bible de quoi tu ne veux pas avoir dit tu n'as jamais lu la bible tu n'as jamais entendu que le péché c'est mauvais puisque tu n'as jamais entendu que le péché c'est mauvais nous on doit te torturer ici voici comment des jeunes se retournent en enfer à coup de la des démons de la jeunesse et qui toi tu n'es pas morte ou qui encore de ce monde le diable c'est tellement bon vers ce que toi tu deviens un agent de l'agent un sorcier un occultiste c'est la sorcellerie mais qui est en train de se répandre et la sorcellerie est en train d'être donnée par le diable aux enfants comme ça aux enfants ça se donne et le problème c'est que la sorcellerie là c'est cacher ou dans les gens tu ne peux pas le voir sur le visage de quelqu'un qui est sorcier à condition que l'humain pose des actions qui vont t'aider à bien comprendre si tu connais les signes de la sorcellerie et c'est à ce moment là tu vas voir que la majeure partie du temps les jeunes font de la sorcellerie mais tu n'es pas au courant à la sorcellerie ici et les jeunes deviennent de plus en plus sorciers et c'est à ce moment là la même demande de la jeunesse ou bien contrôler la génération ils vont veiller à ce que à l'école on enseigne l'occultisme on lancé la sorcellerie aux gens je vous parle de quelque chose on veut à ce que à l'école c'est l'occultisme aujourd'hui on a appris on a beaucoup qu'aujourd'hui on ne permet pas on ne permet pas l'accès d'une bible même à l'école même on ne permet pas à ce qu'on brèche l'évangile même à l'école mais quand il s'agit de parler de l'occultisme ou encore des positions de kamasutra à l'école comme c'est que les gens veulent faire même pour les enfants après les enfants comment faire le sexe là tout c'est juste quelque chose là là on les autorise ça veut dire que le monde est à peu de changer de voie de chemin et il ya des choses qui favorisent cela il ya beaucoup de choses qui favorisent cette histoire qui se trouve même dans ce monde pourrait que décidément la jeunesse devienne le centre intérieur chez tous les esprits nous l'appareil de nous dit quoi jeune homme réjouis toi le jeu d'année d'état jeunesse message que tu rendras compte à dieu pourquoi l'appareil de nous a dit ça c'est tout simplement parce que les jeunes ils ont tendance à s'éloigner du dieu je dis qu'ils sont jeunes ils ont encore du temps ils ont le temps pour s'amuser ils ont le temps pour se faire plaisir ils ont le temps pour faire ce qu'ils ont vu de faire de toutes les façons je suis jeune je n'aimais pas 30 ans je peux m'amuser encore je peux faire ce que je veux mais ce que tu ne sais pas c'est que l'amour peut se prendre à tout moment et que dans ce monde les démons qui travaillent ils travaillent pour te conduire dans le problème en appareil de la musique comme des fois les gars m'utilise de la musique et ce qui est étrange ce qu'aujourd'hui de la musique j'aime beaucoup des symboles satanique des symboles occultes que des célébrités utilisent consciemment c'est fait express ce n'est pas un truc du genre vous dit je suis trompé non un symbole occulte de la musique d'industrie de la musique n'ont pas du patabèque le diable toutes ces choses sont réelles toutes ces choses sont réelles et ce que la pratique ne sont pas en train de rigoler avec nous et ne sont pas en train de présenter il sait clairement ce qu'ils sont tenus faire il sait que les choses qui existent et des choses qui sont du monde invisible qu'on ne peut pas voir forcément avec les yeux les choses qui savent que les choses qui nous dépassent et ils savent que les démons sont là et le but des démons c'est de conduire toute cette génération dans les problèmes et les retrouver plus tard en enfer quand ils lisent qu'est-ce que dieu te dit dieu te dit heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui s'assient pas en compagnie des moqueurs heureux celui qui marche pas aussi le conseil des méchants ça veut dire quoi ça veut dire que il y aura des mauvais conseillers parmi nous de conseillers qui vont maintenant être des influenceurs ça dit tous ceux qui vont accepter de marcher avec le diable dans leur jeunesse ils vont être quoi pour vous de mauvais conseillers ils seront des mauvais conseillers ça se rend que tu vois pas que un jeune qui se trouve parmi des gars qui sont de mauvais conseillers et qu'ils donnent de mauvais conseil c'est mauvais conseil qu'ils te donnent qu'ils te donnent de donner là la finition c'est la mort la fin de ça c'est la mort ça veut dire quoi s'ils te disent par exemple que nous devons devenir riche et que pour devenir riche il y a un moyen très efficace qu'on peut utiliser et c'est tuer quelqu'un et aux filles l'âme c'était sur la dj'apport de l'argent toi si tu écoutes tout ce conseil là tu vas te retrouver dans le problème plus tard parce que comment ça c'est bon ça c'est pas déjà déjà de l'est de l'équipe tu vois les symboles occupe tout le temps tu vois des symboles occupe tout le temps afin de voir ça là si tu fais pas attention toi même là tu vas commencer à les représenter ça va commencer à faire partie de toi tu vas t'habituer à le voir comme le petit soleil qui se trouve dans la voiture là-bas voilà et tu vas même les représenter regarder mais ce qui se passe dans cet air qu'on sait regarder ce qui s'est passé des conseils c'est le conseil à un moment donné la célébrité la lève ses deux doigts ses mains et représente des signes avec ses doigts comme ça et qu'un reprend les signes avec ses doigts que c'est pas si qu'elle s'est passé la chose qui s'est passé que tous les jeunes qui sont à ce concert à toutes les personnes qui sont à ce conseil à eux aussi se mettre à représenter le même signe et des signes d'appartenance au diable donc ils sont en train de tous ces jeunes sont en train de tout simplement montrer qu'ils adhèrent à cette voie là ce chemin là ou encore ils sont aussi des partisans du diable même s'ils ne le savent pas puisqu'ils aiment la star qui est en train de chanter et qu'ils font tout ce qu'elle fait donc ils font partie aussi de la même la même chose ils font la même chose c'est pourquoi il y a une star en conseil elle a arrêté de chanter c'est un rappeur et qu'elle a arrêté de chanter il a révélé à tous les jeunes qui se trouvent à son conseil que ils verront à l'enfer avec lui parce qu'ils ont péché en écoutant des millions de fois ses musiques et même le seul fait d'être présent même à son conseil là maintenant c'est les conduits déjà ça les met déjà des problèmes parce que c'est un hasard parce que il faut moi que c'est un hasard qui écoute le plus la musique aujourd'hui la musique dure la musique même où on parle que des choses inutiles qui les écoutent la majeure patita c'est le jeune et qui écoute la musique tu écoutes la musique un moment donné tu apprends de ces choses bizarres la violence s'installe à la société le diable était d'amener les jeunes a fait de ces choses même bizarres parce que c'est quoi c'est la démon qui font ça et c'est de moi la contrôle la jeunesse même au niveau des fabricants comme les filles à sa vie aujourd'hui je suis sexy j'ai dû m'aimier félicite même tous les hommes et la femme il s'est pas contre vous un nom et vous aimez mes soeurs vous aussi s'il n'y avait pas une femme est au moins événement je vous aime toutes les femmes mais la femme franchement n'acceptez pas de telles choses les filles comme nous sommes pensés de parler de la jeunesse les fils s'il vous plaît ne permettez pas au diable de vous faire oublier de bonnes valeurs ou même ce que dieu vous a appris c'est votre père les filles les filles tu vas le voir être habillé de façon sexy qui dit ma fresse un jour j'ai vu une fille quand j'ai vu la maman me suis dit mais quand dit qu'il faut jeune et à la mode là c'est ça si c'est je n'ai pu être à la mode et puis comme à pied comme ça à moi je ne veux pas je veux même pas même si vous voulez m'appeler moi parce que la fila elle est à bientôt en haut talent pour commencer et elle avait porté un tenu une tenue plutôt plaqué comme ça ça ce n'est pas pour du concert près des eaux et elle est une forme imposante c'est à dire elle a une forte poitrine elle est elle a des fesses qui peuvent remuer à tout moment et elle a porté une robe et ces robes là elle est pour petit que presque transparent et ça ça glisse sur le corps quand tu regardes la scène j'ai l'impression même que tu étais tu étais tout dans un film pornographique en live comme ça et c'était en avait marché pour ça de la vie c'est au talent signifiant à qui a un talent match ici la casque qu'est ce que ça donne sur le sucu sur ce stade si ce stade là ça a donné qu'à ou qu'à 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 l'a dit qu'il ya une sirène un démon qui est en train de contrôler la jeunesse ou encore les femmes les filles au niveau du style vestimentaire a fait qu'elle s'habille de sorte à déplaire à leur dieu rien que pour les accuser après vous dit après oh tu as une tu es tu n'es pas digne d'aller au paradis parce que tu as des choses qui nous appartiennent sur toi hier on a parlé des fausses ans aujourd'hui on parlera d'autres choses encore vous devez savoir cela si vous n'avez pas bon abonné vous mettez à cliquer sa poche et la fille elle habite de façon sexy comme ça et pour sortir de la maison là c'est ce que ses parents sont durs ça dit si c'est que ses parents ne peuvent pas lui permettre d'être habillé comme ça de sortie ça ce moment là pour elle va mettre cette tenue là dans son sac et atteinte de sortie aller chez sa camarade et là bas elle va mettre à porter cette tenue sexy pourquoi elle se cache si c'était une bonne chose elle n'est pas se cacher si c'était une bonne chose elle ne se cacherait pas c'est parce qu'il y a un problème derrière cela qu'elle se cache la chose même que tu as tenté de cacher et puis tu sais que c'est dangereux pour toi là c'est ça qui va te conduire en enfer le péché c'est que des gens c'est quoi c'est le péché qu'ils aiment cacher même le pasteur là il s'est masturbe mais personne ne saura qu'il s'est masturbe c'est l'un des péchés qu'il a du mal à combattre mon frère pasteur s'il te plaît que tu te donnes la force d'en sortir nous tournions dans ces problèmes là j'aimerais si ça marchait pour pouvoir détruire le démon de la masturbation parce qu'il faut le détruire le démolir même il faut être ferme sur soi même et décider de fuir tout ce qui est faiblesse sexuelle tout ce qui est bon c'est pas faiblesse sexuelle mais tout ce qui est faiblesse face à ces pulsions qui te poussent à te masturber la pornographie tout ça se débrasse sur les sources là ça veut dire que la fille qui est jeune et qui s'habille de façon sexuelle doit abandonner ses mauvaises voies parce que c'est mauvais qui m'a été dit que c'est bon s'il ya un gars ici je vais te dire tu as bien de façon sexuelle c'est joli et que c'est bien là ce gars c'est un faux gamme c'est un mauvais le gars il veut te tuer même mais comme il n'arrive pas à le faire le profiter du fait que toi mais tu avais une porte au démon on t'habille de façon sexuelle donc ils cherchent le temps d'éliminer oui parce que être habillé comme ça là ça nous espouse pas tous les démons c'est-à-dire que toi le domaine peut tuer même à n'importe quel un peu le parti au moment là où tu t'es tout le matin et même regarder cette vidéo c'est à ce moment là ça va regarder ça va dire mais vraiment comment j'ai été dans cette chose là et je n'ai jamais su que c'était un péché en fait les démons de la jeunesse ont aussi tendance à lancer des flèches d'aveuglement sur les jeunes de sauf que quand tu parles aux jeunes de ces gens des choses ils te disent que toi tu es un gars spécial oui ils te disent non toi tu es un gars spécial donc tu peux pas faire comme nous nous franchement les femmes nous on adore les hommes nous on adore on peut faire ça de façon sexy vous voyez là les démons qui ont aveugré la pensée des gens les yeux des gens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de pousser maintenant la jeunesse eux-mêmes à être accro au péché comme ça dans un moment donné tu vas sentir qu'il y a un problème et le problème là va arriver tu vois j'ai dit tu vas sentir le problème lorsque ça va te toucher lorsque tu vas cogner le mur c'est quand tu vas cogner le mur c'est là que tu vas sentir que effectivement tu t'es dans le péché sinon jusqu'à là tu as cru que c'était de la blague et que ce qu'on te racontait c'était que des histoires ma soeur mon frère il y avait des mots qui sont là et c'est des mots même qui sont en train de t'aider sur le chemin là ce sera encore les mêmes démons qui vont venir te chercher après la mort parce que tu peux mourir assez un groupe de jeunes eux ils sont entrés dans les pratiques mystiques pour pouvoir voir de l'argent facile ça aussi c'est un problème les deux mots de la jeunesse ils le font les deux mots de la jeunesse ils le font sérieusement à ce niveau on dit qu'il ya un jeune qui n'a pas de l'agent c'est pas normal et toi si tu veux monter à tout le monde que tu es un gardien du gars pour cela qu'est ce que tu vas faire tu vas maintenant passer par l'occultisme par un féticheur par un homme mystique pour pouvoir avoir de l'argent faire des sacrifices bizarres même toi même ils te vendent est-ce que vous voyez ça à ce moment les jeunes vont se lancer à d'autres pratiques bizarres ils vont devenir du genre anacqueur ils vont anacquer les gens sur internet ou parce que ça ça vient de qui ? ça vient de deux mots tu es dans ces choses mon frère faut savoir que tu es en danger toi même ah le jeune va se mettre à anacquer les gens il va pour des millions à anacquer des millions aux jeunes plutôt aux gens et il va utiliser cet argent là pour s'acheter de nouveaux et jolis vêtements comme ça Gucci au niveau de sa ceinture Gucci au niveau de sa... comment ça s'appelle sa chaussure regardez comme ça ici et il s'est dit que oh laisse moi je suis je suis monsieur swag je suis swag je suis stylé je suis à la mode j'ai des designs j'ai de l'auzaine j'ai de l'argent mais toi mais tu sais que tu anacques les gens pour avoir de l'argent là est-ce que c'est une bonne chose de faire ? on n'a pas besoin de te dire ça là mais puisque tu as effeugré tu ne peux pas voir cela il faut que quelqu'un vienne te parler comme ça comme ce que nous sommes en train de faire afin que tu puisses voir ce que tu ne peux pas voir c'est pourquoi nous parlons ce matin parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on parle qu'on parle de ces choses pour qu'ils aient la confirmation qu'ils savent vraiment de le pêcher afin qu'ils puissent changer c'est pourquoi tous qu'on parle il y a des gens qui veulent ça même ils sont chauds comme ça si toi qui es chaud et qui attendait ça et ça t'a aidé clique sur j'aime si tu n'as pas donné qu'il s'abonne clique sur la TV et puis soit prêt pour les prochaines deux gros vignes on va nous aider ici nous sommes tous jeunes ici c'est pas facile ah ! et voici que ce groupe de jeunes qui sur l'effet du... c'est-à-dire sur la laquer les gens ce qu'on appelle le broutage là je suis allé anaquer les gens pour avoir de l'argent ces jeunes vont avoir un accident de voiture dans la voiture BMW qu'ils avaient acheté et c'est un accident vraiment grave je dirais même plus grave que grave et il y avait je pense qu'ils étaient 5 personnes ils étaient même plus que le nombre que peut contenir même une voiture le nombre de personnes qui peut contenir une voiture il y a eu un accident quand il y a eu un accident quand il y a eu un accident la voiture était vraiment froissée tordue parce que je dirais même broyer même non le diable quand le diable fait du mal aux gens c'est pas bien il est mauvais le diable il est mauvais il était conduit de ces choses et puis après il était conduit vers la mort c'est ce qu'il a été fait à la jeunesse c'est pourquoi on dit que les jeunes mettent tout et quand il y a eu un accident les gens sont venus tout de suite après et puis c'est ils ont eu un accident avec un poids lourd le bébé devait avec un poids lourd comme ça ça mais c'est petit ah ils sont tous morts ah j'ai vu une fille la fille là vraiment elle était en forme tout le monde au quartier même le quartier lui disait oh tu es jolie et elle s'habille de façon sexy elle s'amusait elle se disait que c'est ça elle est jolie et qu'elle doit profiter de sa jeunesse et mettre son corps en valeur même sortir avec les gars qui ont de l'argent comme des boutons des bouteurs tout ça et voici elle s'est retrouvée dans cet accident là la fille elle est morte aussi avec sa forme elle en forme avec ses signes comme ça bomber tout ça ça va aller où ? tu te dis que tu as joué tu ne pouvais pas mourir mais tu as eu un accident voici tu as couché tu te dis que tu as tout ce corps là tu peux c'est lui qui tu veux et puis voici encore tu as couché tu as eu un accident là ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que les humains parlent beaucoup quand ils sont en bonne santé ils parlent beaucoup quand tout va bien chez eux mais quel problème un petit problème arrive vous allez voir ça veut dire que le diable c'est un menteur ça veut dire que le diable c'est un menteur le diable est à dire de te mentir pour te dire que si toi tu as une seule copine c'est pas bon et tu dois avoir plusieurs tu dois en avoir plusieurs ma soeur abandonne tes mauvaises voix abandonne tout ce que nous venons même de citer même ce que tu connais ah les jeunes me tournent il y a toutes sortes des choses bizarres qui arrivent aujourd'hui le diable même crée de ces choses bizarres où on te dit oh il faut utiliser des sex toys pour te faire les choses sex toys ça dit le diable le démon de la jeunesse il inspire les gens à créer des choses assez compliquées qui vont permettre aux jeunes de se faire plaisir avoir le sexe à tout moment même sans un homme même sans une femme sex toy sex toy la fille elle a au marché pour acheter un appareil génital humain qui est en caoutchouc elle est seule dans sa chambre à bordée de se faire les choses elle est seule mais c'est comme si il y a 10 milliards de personnes sur elle parce qu'elle a pris quelque chose qui a sa taille elle s'est dit qu'elle va se faire plaisir quelques temps plus tard elle va mettre à rencontrer l'homme qu'elle l'aime l'homme de sa vie c'est on ne peut plus lui donner du plaisir il peut plus la satisfaire et puis elle est là maintenant ah mais qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a la demande de la jeunesse de toute ta vie je pense que le sexe s'est fait pour t'amuser pour te faire du plaisir faites attention mes frères et soeurs et les hommes il y a un gars qui va dire oh moi les femmes m'ont trop trompé je suis fatigué et puisque je suis fatigué là moi je vais aller acheter des femmes en plastique des femmes en plastique qui sont comme des poupées qui sont capables d'avoir des rapports sexuels avec moi ils ont créés et c'est des filles les ont créés si j'avais de l'argent c'est même pour l'acheter en fait le diable les démons du diable encore le diable va t'amener après ton âge tu as vu tu as travaillé du poids voilà pour acheter un truc qui va te conduire dans les pleurs péchés et mourir après elle à l'enfer allez toi même là tu payes ta mort comme ça tu as tu es de payer ta mort tu veux mourir mon dieu et faut voir le gars il prend cette poupée plastique là c'est sa femme il a même des rapports c'est ça avec elle il y a oui mon dieu c'est quoi ça il faut les voir là nous en train de faire des rapports avoir des rapports sexuels avec des objets voici ce que le diable fait aujourd'hui dans ce monde il contrôle la jeunesse ça fait qu'il y a plus beaucoup de jeunes qui sont des sorciers il y a beaucoup de femmes de jeunes filles qui sont des sorcières et celles sociétés elles ont reçu même depuis leur enfance en regardant des dessins animaux occultes il y a beaucoup d'enfants qui ont été préparés spirituellement parlant à recevoir la société plus tard ça dit que l'enfant il regarde il regarde le dessin animé le matin ce dessin animé la palle des sirènes par exemple et vous voyez une créature qui a un oeil comme ça c'est-à-dire qu'il crée dans le dessin animé on voit un personnage qui a dit quelques gens comme une petite créature et celle créature avec un seul oeil l'enfant ne peut pas savoir que cette créature est là pour nous montrer qu'il y a du démon qui est présent là et l'enfant va tout simplement se mettre à aimer cette créature et les symboles occultes qui sont même dessinés sur lui et voici comment le diable à préparer son esprit à recevoir également la magie la magie parce que cette affaire sera en tête de dormir ça va faire que l'enfant il va recevoir directement la sorcellerie ce jour-là et la sorcellerie va l'aider à grandir il va grandir dans la sorcellerie et qu'elle va devenir jeune même étant enfant il va être à faire ça sur la sorcellerie à d'autres enfants à l'école et ce qui va se produire c'est que les enfants ont denis des sorciers tu as un enfant social c'est toi mais tu ne le sais pas ton enfant n'est plus la même personne parce qu'ils lui ont donné même un nouveau père de la sorcellerie même une nouvelle mère toi tu n'es plus son père tu n'es plus sa mère spirituellement parlant et tu te donnes problème les jeunes deviennent violents la violence s'installe et voici un autre problème encore qui arrive le diable veut maintenir les jeunes dans l'esclavage vous avez parlé de l'esclavage du péché l'esclavage de la drogue de la violence de la sorcellerie la sorcellerie c'est l'esclavage tous ceux qui sont aussi les sont esclaves du diable c'est comme ça ça se passe et le diable veut vendre des jeunes esclaves quand tu accours au sexe tu es esclaves tu as un sujet type à des démons et ces démons ne te prépare directement en enfer quand tu accours à une musique mondaine où il y a plus de symboles occultes qui est esclaves et le diable te manipule ainsi c'est comme ça les démons te contrôles mais tu ne le sais pas tu vas dire aaaah tu ne le sais pas de quoi tu parles arrête de me parler de sa histoire tu peux même te fâcher tu vas dire aaaah ce matin là nous sommes en train d'être bouillés aujourd'hui et lundi nous sommes l'heure lundi 11 février je ne sais pas si tu vas te raconter des choses qui vont te faire mal même si elle te fait mal il ne faut pas te fâcher bon si tu veux faut que tu es fâcher si tu es su plus tard tu vas comprendre que c'était pour ton bien on t'est juste pas l'air on dit quoi on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu tout ce que nous sommes en train de te dire ici ça pour semer quelque chose dans ton coeur en toi qui va te permettre d'être sauvé plus tard ne pas aller en enfer tout ce que nous sommes en train de te dire ici tous et tous dans le lit nous sommes un et tous ceux qui vont désobéir à la parole de Dieu ici ils vont tous se retrouver en enfer et l'enfer que nous sommes même en train de vous raconter ici même là c'est réel même après cette vidéo il y aura un témoin puissant qui va venir un témoin très puissant où on parlera de l'enfer un gars qui va avoir des démons même en enfer une femme qui a passé son temps à à accoucher avec les gars pour de l'argent mais avant de toucher ce côté nous allons vous parler aussi des tatouages faites attention aux tatouages aux tatouages ça te mettait dans l'esclavage des tatouages la cigarette la cigarette la drogue ça te peut pas aller directement en enfer sans préavis cela même c'est ça préavis tu sais fais attention demande de te pardonner et de t'aider à en sortir une femme s'est retourné à l'enfer on vous a dit parce que elle elle voulait avoir du sexe elle a gagné sa vie au travers de son corps c'est-à-dire c'était son corps là qui lui donnait de l'argent ça veut dire ce que ça veut dire elle donnait du sexe aux gens comme de l'argent et même si elle sait que c'est un homme marié là ah la 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 femme elle est de la problème parce que ça a arrangé pour que l'argent de ce monsieur c'est tout la zone de ce gars là ça vient chez elle et elle va voir ce que c'est dans cette femme là souffre et c'était elle était dans une bande de vv elle dit vc vc filles c'était ce qu'elle faisait aux gens et il y a une femme qui s'est fâchée qui a même appelé l'une d'entre elles elle leur dit carrément malson si tu veux vraiment retrouver ton mari là il faut faire 7 jours de jeûne ça veut faire rire elle dit si tu veux retrouver ton mari là il faut faire 7 jours de jeûne ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tu veux vraiment retrouver ton homme premièrement il faut t'accrocher à Dieu et c'est 5 jours de jeûne que tu as fait là ça va permettre à Dieu de bien travailler pour toi et de donner ton mari parce que les démons doivent être chassés et ces démons là c'est le démons même qui a envoûté ton mari qui fait que ton mari sort toujours et ces démons là habite à elle-même qui est tenté de te parler là et pourquoi ton mari là il te trompe matin il me dit soyez sorti je ne sais même pas où il va et la fille pour elle c'est un jeu et comment ça se passe ici ? quand les jeunes sont de la sorcellerie ou encore sont dans de telles pratiques mauvaises c'est que c'est pas ceux qui pensent que c'est un jeu c'est de la rigolade c'est bien à ce moment ils vont tout simplement se mettre à rire ah 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 comme c'est un jeu en fait ils sont aveuglés ils ne peuvent pas voir ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe ils sont aveuglés c'est exactement ce qui se passe c'est ça quand elle va se marier plus tard là elle aussi là va s'étonner quand ça l'arrive aussi elle va dire ah je suis jolie pourquoi mon mari sort ? c'est parce que toi même quand tu étais jeune tu passais ton temps à tromper à chercher le mari déjà mais là tu as des problèmes ça veut dire que de toute façon tout ce qu'on nous instruit aujourd'hui on nous montre aujourd'hui à la télévision ce n'est pas bon pour nous ce ne sont pas des choses qui vont nous arranger mes frères et soeurs et nous nous devons vraiment faire attention même les films les films qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui on enseigne aujourd'hui aux gens on enseigne aujourd'hui aux gens on enseigne aux gens que la pédophilie ou encore le fait d'être d'avoir les rapports sociaux par l'anus là on dit que c'est une bonne chose on dit c'est ce qui c'est pas tu vas pas me dire que c'est faux tu vas pas me dire que c'est faux toi aussi tu n'as jamais vu ça vous me dire aujourd'hui là l'homosexuel est tenté d'être publié partout oh c'est un démon et ce démon est appelé le démon de l'homosexualité le démon est appelé les gens en homosexuel et ça même c'est moins grave on peut dire bon c'est grave mais c'est encore moins ça va pas ce qu'on vous dit les gens les hommes et les femmes quand l'homme il rend de sa chambre il dit Moi quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que j'étais né pour devenir une femme. Il s'est mis devant le miroir, il s'habille, il s'habille, il s'habille, il s'habille encore. En disant que moi, je devais me créer une femme, on dirait, qu'est-ce qu'il se passe, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'ai l'impression que moi, en entouré de moi, je suis une femme. Puisque je suis une femme en entouré de moi, il faut qu'il fasse quelque chose pour me sentir bien. Il faut qu'il fasse quelque chose pour être à l'aise dans ma peau. C'est en ce moment le gars qu'achète dans le secret, il va se mettre maintenant à apporter les dévêtements des femmes. Il va s'habiller comme des femmes dans le secret pour voir comment ça va aller avec lui. Il va s'habiller, il va s'éteindre comme ça. Eh, regarde comment j'essaie chanter ! Il va commencer à marcher comme des femmes. Eh, bonjour ma copine, tu es jolie ! Il va dire ok, là ça va, il faut que je prenne mes responsabilités pour aller voir un chirurgien qui va tout simplement, un chirurgien qui va tout simplement me transformer en une femme. De haut en bas, il faut que je sois une femme. C'est à ce moment les gens m'ont donné des transgenants. Des transgenants. C'est pas comme ça ça s'appelle ? Les gens ne veulent plus écouter Dieu. Dites-moi, Dieu tu as trop parlé, on est fatigué d'écouter la parole de Dieu. Il faut que nous on écoute les choses maintenant qui vont nous plaire. Il faut que Dieu nous laisse faire ce qu'on a envie de faire. C'est à ce moment-là pour commencer, moi commence à acheter. Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Ah, là tu commences à combattre. Tu dis attention, ça crée pas. Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Qu'est-ce que toi tu veux qui est bon pour toi ? Laisse-à-dire de l'homme est une folie pour Dieu. Tu sais pas ce que la parole de Dieu dit ? Est-ce que c'est faux ? Maintenant le gars il va aller voir le chirurgien lui aussi, le chirurgien lui-même là. Il est là, il a très longtemps, il cherchait son argent. Il va mettre là en fait quoi ? Il va le transformer en une femme. Un homme a passé de son niveau en une femme. Maintenant lui aussi, puisqu'il est devenu une femme et qu'il a même reçu le sexe d'une femme. Ce qui va s'est passé, c'est qu'il va laisser chercher un homme. Bon, elle, c'est transgère, cette femme, la nouvelle femme. Bon, c'est toi qui est une femme, il ne sait pas comment ça s'appelle, c'est un normal. Elle ne peut pas comprendre ça. À ce moment, ce gars la va laisser chercher un homme. Et il ne va pas dire, il ne va rien dire à cet homme-ci sont passés. Il ne va rien lui dire. Et il va avoir une relation amoureuse, tellement amoureuse avec cette personne, que cette personne va l'aimer à 100% jusqu'à même déborder. Et ce qui va se produire, c'est que, quelques temps plus tard, quand cet homme va aller sur Instagram, ou même va faire des recherches sur lui, ou encore sur elle, puisque c'est sa femme, il va finir par découvrir que, dans le passé là, c'était il, ce n'était pas elle. C'était il, ce n'était pas elle. Ah ! À ce moment-là, il m'a dit, mais ah ! Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais ainsi ? Parce que, franchement, tellement les chirurgiens ont bien travaillé sur il, il est vraiment devenu elle. Tu ne peux pas comprendre. Et c'est à ce moment-là, la société va accepter cela. On va vous dire, accepter le fait que les gens soient transgenres. Accepter le fait que les gens soient comme ceci. Mon frère, si tu as fait ça, puis tu ne regrettes pas d'avoir fait, on va te dire que c'est un péché que tu as fait, et tu vas payer pour ça. Parce que ton Dieu qui t'a créé homme, là. Quand le jour va venir, on va te poser la même question qu'il a posé à Adam. Ou bien, à Caïn. Adam, il a dit quoi ? Il a dit, pourquoi tu te caches ? Adam a dit, parce que je suis nu. Tu vas répondre aussi, toi-même tu vas répondre. À qui est encore la même ? Qu'est-ce qu'on a dit là ? À Caïn, il a dit, où est ton frère ? Il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Et toi, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit, ah, franchement, je ne sais pas quoi dire. Dieu va te dire, mais, qu'est-ce que tu as passé à ton niveau ? Je me souviens que tu étais il, tu n'étais pas elle. De quel coup tu es devenu les deux ? Ou bien les trois ? On ne sait même pas où tu es. Dis-nous, explique-nous. Comment tu vas t'expliquer devant Dieu-même ? En ce moment, le diable, l'accusateur, il va maintenant venir pour dire... Alors, tu sais que tu es joli. Tu as dit, eh, le diable, tu m'es très joli. Tu mets tout que tu vois, tu penses que je suis joli. Eh, c'est joli. Ça se m'a dit, ah, ah, insensé. Tu vas voir ce que tu vas voir aujourd'hui. Tout ce que tu as fait là, c'est un péché. Et puisque tu as péché, tu dois aller en enfer avec moi. Donc, Seigneur, mon Dieu, on ne va pas te fatiguer, même pour son cas. Lui-même, lui-même là, bon, on va l'appeler elle. Elle, elle-même, elle sait que c'est fini. Et c'est là, les transgenres, mais d'avoir se pressionner sur le chemin qui va les amener en enfer. Ma soeur, si tu es transgenre, bon, mon ami, si tu es transgenre, bon, je n'aime pas comment je t'ai dit, non. Si c'est mon ami, ma soeur, bon, si tu es transgenre, tu as cette vidéo, sache que nous ne sont pas contre toi. Notamment, c'est pas, c'est vraiment pas ignorer ce que tu l'as fait. Mais parvenir la connaissance, c'est une bonne chose. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Ce que nous allons te faire, nous allons te demander de faire, c'est de te mettre en genou, là où tu te trouves. Tu l'as dit, mon Dieu, je sais que j'ai commis une petite, le plus grand péché de la planète. Pardonne-moi. Je ne peux plus revenir en arrière, mais il sait que si tu pardonnes, je serai sauvé. Ma soeur, prie ainsi. Mon frère, prie ainsi. Il y a une femme qui a été trompée par tellement d'hommes, par son mari, elle a été trompée par son mari tellement, il la m'a traité même pour mettre dessus. À un moment donné là, elle-même elle s'est dit qu'il faut qu'elle aussi elle devienne un homme. Elle n'est pas allé voir les chirurgiens pour qu'on fasse quelque chose au niveau de son corps, non. Elle a décidé de rester une femme, même pas une femme comme les autres. Elle a décidé de devenir une femme garçon. Une femme garçon. Une femme garçon. Il faut parler quelque chose, mes amis. Il faut parler quelque chose. Eh ! Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait, c'est qu'elle drague les filles. Quand tu la vois habillée, tu vas penser que c'est un homme. Elle, c'est une fille. Si elle va draguer une autre fille, qu'est-ce qu'on va dire ? On m'a dit que c'est du lesbianisme. Mais dans cet état là, elle, c'est elle que le garçon. C'est elle qu'elle souhaitait être la patronne. C'est elle qui fait les choses à des filles là. Et puis, les filles qu'elle rencontre, elles ont de l'argent. Et elle, elle les jette toutes. Elle couche avec 3, 4, 5 filles. Et c'est ces filles là qui s'occupent d'elle, qui lui donnent même l'argent. Elle dit que son mari qu'elle a vu là. Avec lui même, elle a eu plus d'un enfant là. Elle doit tout faire du mal. Elle aussi, elle doit faire du mal à ses congénères, à ses amis, ses collègues, ses filles. C'est-à-dire les filles qu'elle va rencontrer, elle doit leur montrer les choses. Même elle fait mal au cœur. Ce qu'elle a reçu venait de son mari là. C'est exactement ce qu'elle veut transmettre maintenant au champ. Et cette fille là. C'est ce qu'elle veut dire. Mais dans ce cas, nous allons te demander. Nous allons te dire. Le chemin que tu as emprunté là. C'est un mauvais chemin. Mais les idées que tu as eues là, ne sont pas des idées qui viennent seulement de toi. Mais aussi du diabète et ses démons. Qui contrôlent le monde. Qui contrôlent la jeunesse. sous la conduite de la prison. Ça s'appelle prison. C'est une chose qui te condamne directement même. Toi même quand tu te regardes. Tu sais que Dieu n'approuve pas ses voies. Allez tu vois. Il y a des situations même qui sont claires. On n'a même pas besoin même. De se fatiguer pour la chose. Toi mais tu sais que c'est ça. Et c'est là que tu seras dans le problème. Sors de là ma soeur. On parle de make-up. Pour les femmes. Il y a des produits de beauté. Et les gens inventent toutes sortes de choses nouvelles. Dans notre monde. Et les gens ne se posent pas la question des avant-mères. Mais d'où ça vient ? D'où ça vient ? D'où ça vient qu'on mette des longs ongles comme ça. Jusqu'à ça quitte ici. Jusqu'à ça touche mieux la caméra. D'où ça ? Comment ça se fait ? Les femmes ne se posent pas la question des avant-mères. D'où ça vient toutes ces histoires-là. J'aimerais bien savoir. Elles ne savent pas. Elles se disent que c'est une star. Que moi j'aime. A porté. A mis des longs ongles sur ses doigts. C'est-à-dire aux faux ongles. Et. Elle a mis des make-up. C'est que moi ici je peux le faire. C'est que moi ici je peux le faire. Quel est le problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? À ce moment la ferme est des make-up. Elle va regarder ses cheveux. La couleur noire de mes cheveux là ne me plaît. Ça ne me plaît pas. Faut que je change pour de nuit violée. Après ça de nuit chaude. Après ça de nuit marron. À un moment elle va dire que. Moi je suis fatigué de mettre des mètres de la couture sur mes propres cheveux. À un moment elle va lui mettre des faux cheveux. Si tu te compotes ici. Il faut savoir qu'il y a des sirènes. Qui existent. Et ce sont ces sirènes là qui sont responsables de tenues sexy. De toutes ces choses bizzare que les gens font aujourd'hui. Les make-up les rouges et toutes ces histoires là. Ce sont des... C'est comme si des... On va dire que ce sont des portions magiques que tu mets sur toi. Ah ! Regarde moi. Regarde bien mon visage. Et regarde de gauche à droite. Regarde. Tu peux dire que je suis laid. C'est pas un problème. Moi mais si tu veux une fois me dire que je suis plus laid que laid. Moi ça va me gêner. Mais ce qui va me gêner là. C'est de te voir toi. Jolie. Plus jolie que jolie. Avec des tels produits sur toi. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas ce que Dieu t'a donné. C'est pas ta beauté naturelle. C'est une beauté démoniaque. Que tu transportes avec toi chaque jour. Auquel tu as accroché. Sans tes produits de beauté, tu ne m'aies pas sorti. Le rouge à lèvres par-ci. Ah ! Tu sais ce que c'est une vie les rouges à lèvres ? On nous dit que les rouges à lèvres viennent des démons. Et on a reçu des témoins puissants sur ça. Spécialement on en a travaillé. Cherche-toi tu vas trouver toi-même. Et ces témoins puissants nous révèlent que Tous ces petits deux potés sont effectivement conçus par des sirènes. Et ces sirènes qui sont des démons là. Elles cherchent toujours à condamner les femmes. Après. Elles disent oh les femmes iront toutes en enfer. Parce qu'elles ont des choses sur elles qui nous appartiennent ici. Ce que le diable cherche à faire à la jeunesse aujourd'hui là. C'est de leur donner des choses qui vont tout simplement les pronger des problèmes après. Va-di, va-di. Le diable a dit Tu as telle chose que c'est toi qui m'appartient. Tu as dit c'est quoi ? Tu as dit ce sont tes faux cheveux. Tu as telle chose que c'est toi qui m'appartient c'est quoi ? Ce sont tes faux cils. Tes rouges à lèvres. Tes peaux. Tes faux sons. Et les choses sont pleines. Tout ce qui est faux aujourd'hui est vraiment faux. Et ça on peut vous dire que tout ce qui est faux vient des démons. Faux cheveux. Tu vois faux. Ah ! Donc ça veut dire que ? Il y a des vrais cheveux. Si il y a faux c'est qu'il y a vrai. C'est quoi les vrais cheveux ? Tes cheveux naturels. Ce qui vient de Dieu. Ah ! Donc Dieu est original. Donc Dieu est vrai. Si Dieu est vrai ma soeur. Si Dieu est vraiment vrai. Et puis tu as me disais que Dieu est un vrai même. C'est un gars original. Nous t'évitons de le chercher. Réponds-toi de tes péchés. Abandon de tes mauvaises voies. Réfère à Dieu. Dis Seigneur Jésus-Christ je ne savais pas. Oh mon Dieu je ne savais pas. Pardonne-moi. Je réfère à toi. Et abandonne toutes les mauvaises voies même. Fais des recherches. Demande à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi ? Dieu il est gentil. Il va tout te dire. Ca va t'aider. Et ne te laisse plus contrôler. Par les distrits de la musique. Ou encore par les démons de la musique. Même si tu es dans la sorcellerie. Dieu peut t'aider. Dieu dit. Je me laisse trouver par ceux qui me recherchent. Cherche Dieu seulement. De tout ton coeur. De tout ton âme et de tout ton esprit. Et tu le trouveras. Si tu n'es pas abonné Christ, t'es abonné maintenant. La crise va contrôler. Parce que c'est extraordinaire. Et la prochaine vidéo qui va venir. Vraiment de vous intéresser. Vous aurez même. Plus et plus que plus. Et ce coup. Vous allez entendre. Va encore vous plonger dans un autre. Atmosphère. Un autre univers. Qui va à 100% vous aider. Même vous aider. Faut vraiment. Vraiment vous aider. A vous sauver la vie. Je préfère dire ça. Mes frères et soeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Et de cliquer sur le lien sur le bon. Après vous êtes abonné. N'hésitez pas à nous pas d'accord ? Vous allez voir. Les deux autres chaînes. Et de cliquer sur le bon. Et de cliquer sur le bon. Abonnez-vous. Et vous préparez-vous pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à la puissance. Ça va être chaud. Peut-être bien d'être frais soeurs. Prenez soin de vous.